Si vous voulez vendre des produits ou des services dits haut de gamme à des tarifs allant de plus de 3 000 euros jusqu'à plus de 100 000 euros, en utilisant des stratégies et des techniques de vente utilisées pour vendre des produits ou services entrés au milieu de gamme, ça risque d'être désastreux. Y a-t-il des différences ? La réponse est oui. Quelles sont ces différences ? Eh bien, il y en a 9 différences entre la vente traditionnelle et la vente de produits ou services haut de gamme. Et c'est justement ça que je veux partager avec vous dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 9 différences qui existent entre la vente traditionnelle et la vente de produits ou services haut de gamme. Mais juste avant de partager la première différence, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là. Pour ne manquer aucun de mes prochains partages, je vous invite à faire deux choses. Un, cliquez sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, ça prend deux secondes. Et ensuite, recliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Lorsque je rencontre des entrepreneurs qui viennent de réaliser que la qualité de leurs produits ou de leurs services vaut vraiment de l'or parce qu'elles transforment la vie ou le business de leurs clients et qu'ils décident donc d'adapter à la hausse leurs tarifs pour devenir enfin dans l'autre gamme et pour évidemment délivrer en haut de gamme. Une des objections, des questions que je reçois souvent, c'est « Zico, j'ai testé, j'ai tenté à mon tour, mais je n'ai pas eu beaucoup de ventes, je n'ai pas eu beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, ça m'intéresse, je veux venir, je veux valider, le tarif est trop élevé, il y a beaucoup d'objections qui sont remises souvent sur la table et je ne sais pas comment faire pour pouvoir justement adapter. Donc résultat, je redeviens un tarif plus bas et aussi ma livraison, ce que j'apporte à mes clients, je le diminue également. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, si vous voulez éviter de vivre cette situation, je voudrais ici vous partager ces neuf différences qui existent. En réalité, la grosse erreur, la grande erreur, c'est de vouloir proposer des produits ou services haut de gamme en utilisant des stratégies qui sont appliquées pour des produits ou services d'entrée au milieu de gamme. Ce que j'entends par entrée au milieu de gamme, c'est des produits ou services. Certaines personnes vendent des produits à moins de 100 euros, quelques centaines d'euros, 1000, 2000 euros, peut-être ici et là. Mais je parle maintenant quand vous êtes dans le haut de gamme, une vraie transformation où vous apportez de la vraie valeur ajoutée à des tarifs bien plus élevés. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vos tarifs ne sont pas encore dans le haut de gamme, mais que vous savez au fond de vous qu'ils mériteraient pourtant d'être dans le haut de gamme, les neuf différences que je vais vous partager vont vraiment vous être très utiles. La première différence, on retrouve souvent dans le milieu ou l'entrée de gamme, mais souvent dans l'entrée de gamme, on pense à se servir. Se servir, donc on fait des ventes. Par exemple, je crée une boutique e-commerce et j'achète des produits qui viennent du fin fond du monde, que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais utilisé, la qualité, peu importe, et j'en vends beaucoup, ok, c'est un business, ok, mais qu'importe de l'autre côté. Donc, je me sers. Il y a une grande différence. Là, vous êtes dans, au lieu de se servir, c'est servir. J'en parle souvent, mais c'est très important. Et bien évidemment, il y a des exceptions partout. Il y a des gens qui font du travail bon partout. Et il y en a qui font du moins bon travail aussi partout. C'est une certitude. Seulement, voilà, si vous partez dans l'idée de servir dans le haut de gamme, ça ne va pas fonctionner. À point, à la ligne. Vous voulez donc partir du principe de servir. Ça veut dire que votre priorité doit être ce que vous faites pour les autres. Je le dis et je le répéterai souvent, encore et encore, à chaque fois que vous suivrez de mes vidéos, je partagerai cet élément. La première grande différence dans le haut de gamme, partez de l'intention de servir. Que pouvez-vous faire pour les autres ? Quel est le résultat ? Quelle est la promesse de transformation ? Et ensuite, bien évidemment, il faudra apprendre à la communiquer de la meilleure façon possible pour qu'on puisse la voir, pour que votre futur client puisse l'entendre. Même lorsqu'il y a du bruit partout, cette phrase-là, il en est très sensible parce qu'elle l'intéresse. Et c'est surtout une difficulté, une douleur, une situation qu'il rencontre en ce moment. Et vous êtes la personne qui promettait cette solution. Et vous savez ensuite la livrer et la délivrer. La deuxième différence, très proche de la première, c'est porter son attention sur la vente, c'est vendre, tandis que dans le haut de gamme, vous portez votre attention pour faire vivre à la personne, au futur client potentiel, un instant de vérité unique. Un instant de vérité unique. J'appelle ça une session de clarification gagnante stratégique. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, vous devez réaliser ceci. La personne qui a besoin d'une transformation, elle rencontre une difficulté dans sa vie, comme vous en ce moment peut-être, ou comme moi, comme nous, comme chacun, tous sur cette terre. On a tous des défis et des nouveautés. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on investit dans différentes choses, dans différents secteurs, dans différentes catégories. Ça peut être pour la santé, ça peut être pour la famille, ça peut être pour les relations sentimentales, ça peut être pour le business, ça peut être pour les relations sociales, ça peut être pour les finances, ça peut être dans n'importe quel domaine. Chaque personne, tout le monde a besoin de quelque chose et tout le monde a des préoccupations. Et lorsque vous savez résoudre une préoccupation existante, vous faites la différence. C'est la base même du business, de l'entrepreneuriat. Donc, tout le monde rencontre des difficultés, des préoccupations et la personne qui viendra pour cet échange a des préoccupations. Mais bien souvent, on se raconte des histoires à nous-mêmes. On se raconte de fausses histoires. Oui, on se cache la vérité, on se voile la face très souvent. À un moment, on se réveille, on sent qu'il y a une vraie douleur, on sent une situation qui nous est très pénible et on voudrait l'éviter, on voudrait s'en aller et la fouiller. Et puis, à un moment, à un autre moment, on se dit « Finalement, ce n'est pas très grave. Finalement, je déteste ma vie, mais ce n'est pas très grave. Finalement, je déteste mon boulot, mais ce n'est pas très grave. Finalement, je déteste ma situation de couple, de relation, mais ce n'est pas très grave. Finalement, je déteste la relation que j'ai avec mes enfants, mais ce n'est pas très grave. » Non, il y a une vraie douleur qui existe et on a l'habitude de se raconter nous-mêmes des propres histoires. Et c'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui restent dans un schéma qu'ils détestent tout au long de leur vie parce qu'à chaque fois qu'ils tentent de s'en sortir, il y a une nouvelle histoire qui arrive pour les ramener à l'intérieur. Une histoire qui se raconte eux-mêmes, bien souvent. Et votre objectif, c'est de pouvoir, pendant ce moment de clarification, c'est un moment de vérité unique, d'aider la personne à voir la réalité en face et de ne pas fuir du regard, de regarder ce qui se passe et de voir si on veut vraiment changer ou si on décide de rester. Mais dans tous les cas, on prend un choix, une décision avec les yeux ouverts, en regardant sa propre réalité en face. Et quand vous comprenez que l'instant de vérité se crée, c'est la grande priorité. Et quand la personne, elle le comprend par elle-même, elle prend cette décision. Soit oui, je garde ça, ou alors je vais, je veux changer. Et si vous êtes la bonne personne qui est capable de l'aider parce que vous avez créé suffisamment de valeur, elle le fera avec vous. Si vous n'êtes pas la bonne personne, elle le fera ailleurs. Mais dans tous les cas, vous aurez rendu ici, vous aurez assuré votre mission, c'est-à-dire lui donner cette envie de faire quelque chose et ne plus rester dans ses histoires racontées. Donc, la grande différence là, c'est de ne pas partir avec la vente en tête, mais c'est bien de partir avec faire vivre un moment de vérité unique, une session de clarification stratégique, un moment unique qui transforme la vie et le business des clients. La troisième différence, c'est dans un cas, on est attaché à la vente dans l'entrée au milieu de gamme, bien souvent, une fois de plus, pas trop de généralité, mais ici de façon globale. Et puis dans la version de gamme, c'est d'être détaché de la vente. Quand je dis détaché de la vente, c'est quoi ? C'est même une approche que vous devez vraiment intégrer. Vous n'êtes pas attaché à la vente, vous êtes détaché de la vente. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on reçoit dans notre entreprise, par exemple, énormément d'échanges. Mes équipes, mes conseillers sont en communication tous les jours avec des personnes qui ont envie de cette transformation. Eh bien, il y a un pourcentage de personnes à qui on dit systématiquement, malheureusement, on ne peut pas vous aider. On ne peut pas vous aider, on peut vous donner des conseils maintenant sur ce qu'on peut faire. Par contre, pour pouvoir appliquer, implémenter, nous ne sommes pas les mieux placés. Même quand, même lorsque les personnes veulent investir, on dit on ne peut pas, on ne sait pas, on ne peut pas. Et on recommande à d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que dans l'autre gamme, vous êtes détaché de la vente. Si vous êtes attaché à la vente, vous allez accepter tous les clients, même ceux que vous ne pouvez pas aider de la meilleure façon. Et ça, c'est le meilleur moyen de créer une mauvaise relation de la durée et finalement de faire descendre la qualité de votre livraison. Quand vous êtes détaché de la vente, vous pouvez dire non au client. Vous pouvez dire non au client potentiel comme vous pouvez dire oui. Et lorsque vous dites non, de temps en temps, ça vous permet de mieux dire oui à d'autres personnes que vous pouvez aider. Même si toutes sont stimulées à travailler avec vous, c'est très important d'être détaché de cette vente. Et quand on est dans l'autre gamme, la capacité justement à percevoir des rémunérations importantes sans avoir besoin d'avoir beaucoup de clients vous permet, vous donne ce luxe, ce plaisir de pouvoir dire non aussi, d'être détaché de la vente pour mieux servir les personnes à qui vous dites oui. Donc une fois de plus, très attaché à la vente et puis beaucoup plus détaché de la vente et qui au final, comme stratégie, fait en sorte que même en étant détaché de la vente, vous faites beaucoup plus de ventes en général au final que les personnes qui sont très attachées à la vente. La quatrième différence, c'est que dans la vente traditionnelle, vous allez souvent vers le client. Oui, on va prospecter, on va vers le client, on va téléphoner, on va appeler, enfin, toutes ces stratégies sont bien, elles fonctionnent très bien. La différence, c'est que dans le haut de gamme, c'est votre client qui vient à vous. C'est très différent. Donc vous n'allez pas vers le client, c'est le client qui vient à vous. Comment ? Eh bien, on a un système tout simplement de transformation qui fait en sorte que tout se fait de façon automatisée ou semi-automatisée et vous n'intervenez qu'au moment où le client vient frapper à votre porte potentiellement client. Il vous dit, pouvez-vous m'aider et vous regardez si vous pouvez l'aider et si vous pouvez l'aider, vous l'aider réellement en prenant les choses très au sérieux. Et c'est une grande différence. Vous allez vers le client, le client potentiel vient vers vous. La cinquième différence, dans la vente traditionnelle, on met en avant souvent la quantité. On va vous offrir plus pour vous donner envie finalement d'acheter. On va par exemple, si vous vendez des produits ou services, en ligne, on va vous ajouter des bonus. Bonus 1, bonus 2, bonus 3, bonus 10, bonus 153, telle valeur et ainsi de suite. Donc, il y a toujours plus. On vous partagera beaucoup d'éléments parce qu'on va beaucoup jouer sur la quantité. Dans le haut de gamme, on va justement faire le contraire. On va jouer sur la qualité et on va diminuer la quantité. Pourquoi ? Eh bien, parce que s'il y a trop de quantité, ça prend trop de temps avant d'arriver au résultat final. C'est un peu comme si le parcours était plus long avant d'arriver à l'objectif. Et dans le haut de gamme, la personne veut justement d'aller rapidement à l'essentiel en offrant de la qualité haut de gamme. C'est un peu le principe de voyager par exemple en première et d'avoir un service haut de gamme, d'être dans un bon confort et d'aller à sa destination sans faire trop d'escales. Et ça, c'est aussi une grande différence. Sixième différence, dans la vente traditionnelle, on aime son produit. J'adore mon produit, c'est le meilleur des produits. Vous le verrez souvent, le produit ici, voici les bénéfices de mon produit. Je parle de mon produit, il est génial, il est fantastique et bien évidemment, c'est très bien d'aimer son produit. Dans la vente haut de gamme, au lieu de concentrer son attention à aimer son produit, même si on l'aime, c'est surtout aimer ce que son produit fait pour les autres. Vous voyez ? C'est un peu comme au lieu simplement de penser à ses enfants, on pense aussi aux enfants de ses enfants. Au lieu de penser simplement à ses clients, on pense aux clients de ses clients. Donc, ce n'est pas simplement le fait d'aimer son produit, c'est d'aimer ce que son produit fait pour les autres. Puisqu'une fois de plus, ce n'est pas le produit simplement qui fait cette différence, c'est la transformation qu'il y a dans le produit. Et ça, c'est une grande différence. C'est peut-être simplement de la tête. Le fait d'y penser, d'avoir cet état d'esprit, cette façon de penser, fait toute la différence. Parce que quand vous communiquez avec une personne qui veut partager ici, rentrer dans vos produits ou services haut de gamme, lorsque vous avez cette idée en tête, cette façon de penser en tête, vous savez communiquer les choses d'une certaine façon. et étrangement, vous faites énormément de retours, de résultats, d'impact de la vie des autres et aussi un résultat financier pour votre entreprise. La septième différence, dans la vente plutôt traditionnelle, on va prêcher partout, qu'il faut absolument crier partout, être le plus enthousiaste, le plus dynamique, parce que sinon, vous allez endormir tout le monde. Il faut crier très fort et justement sauter, montrer que vous êtes toujours au top et que vous parlez très fort. Bref. Dans la partie haut de gamme, justement, c'est le contraire. Il faut être très posé, très calme, même si vous êtes très extraverti, que vous avez envie de crier partout. Non, là, vous avez besoin de faire un diagnostic, comme je cite cet exemple du docteur, du médecin. Si vous avez besoin d'écouter, vous écoutez plus que vous ne parlez, vous êtes posé parce que vous avez, prenez le temps d'apprécier pour faire un vrai bon diagnostic de la meilleure façon possible. Donc là, il y a une vraie différence aussi qui s'opère parce que si vous prenez le téléphone et avec cette approche, je dois vendre et donc je dois commencer à parler fort, à dire oui, vous allez adorer, ce sera génial et de vous vendre, au final, ça ne va pas avoir un bon impact. Dans le haut de gamme, c'est vraiment calme. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Racontez-moi, dites-moi et ensuite, vous donner vos retours d'une façon très simple. Il n'y a pas d'acte tactique et de russe comme ça pour quand on me dit si je vais cela. Non, c'est beaucoup plus simple mais évidemment, il y a une structure pour ne pas partir dans tous les sens et c'est une grande différence. Huitième différence, dans la vente traditionnelle, on parle beaucoup du prix. On porte beaucoup d'attention pour commencer une explication. Peut-être que votre client vous dit combien ça coûte directement ou alors vous-même, vous dites, tiens, mon prix, qu'est-ce que je ne peux pas le baisser justement pour être plus compétitif ? Bref, le tarif a beaucoup d'importance. Dans la vente de produits ou services haut de gamme, le tarif est secondaire. Ce qu'il faut, on met en avant, c'est quoi ? C'est la valeur, tout simplement. La valeur de quoi ? De la transformation, des résultats apportés. Une fois de plus, lorsque vous-même, vous déjà changez votre paradigme, votre façon de penser, au lieu de penser à votre prix absolument en disant, il n'est pas trop élevé, il faudrait peut-être que je diminue. Non, on ne pense même pas au prix. Le tarif est haut de gamme, point à la ligne. Et ensuite, c'est votre valeur. Vous pensez à votre valeur en permanence. Comment faire pour augmenter cette valeur ? Comment l'améliorer ? Comment cette transformation peut le mieux se passer encore ? Comment pouvoir encore, comment puis-je encore améliorer le process pour aller rapidement à l'essentiel et faire une vraie transformation ? Ça, c'est ce qui est mis en avant et c'est ce à quoi vous pensez et c'est surtout aussi ce que vous communiquez. C'est pour ça que la communication dans le haut de gamme est si impactante et c'est pour ça qu'on me dit mais comment est-ce possible qu'une personne investisse 100 000 ou 200 000 euros dans un accompagnement, une transformation ? Eh bien, parce que ce n'est pas le tarif qui est mis en avant, c'est la transformation. À partir du moment de la transformation, pour la personne, vaut au minimum 10, 100 fois ce qu'elle investit, c'est bon. Et vous-même, vous agissez comme ça. Si vous avez vraiment quelque chose qui est important pour vous qui vaut de l'or, vous serez prêt à tout. Et s'il y a quelqu'un, quelque part, sur cette terre qui est capable de vous l'apporter, et de vous le communiquer de la bonne façon, eh bien, vous serez un client haut de gamme pour cette personne. Vous avez aussi des clients haut de gamme qui peuvent être clients haut de gamme chez vous. Et donc, c'est une vraie différence qui s'opère ici entre la vente traditionnelle et la vente de produits ou services haut de gamme. Et puis enfin, la neuvième différence, c'est le système de relance. Dans la vente traditionnelle, on insiste souvent en disant il faut relancer, relancer jusqu'à l'infini parce qu'on sait bien, on dit souvent qu'il faut au minimum cette communication avant que le client dise oui ou en tout cas qu'il soit sensible à votre message et relancer, relancer jusqu'au moment où il finira par s'épuiser, s'épuiser et vous dire oui, finalement, ça m'intéresse, rappelez-le, envoyez 36 000 mails. Dans la vente de gamme, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est un système plutôt de responsabilisation pour votre futur client. Si vous faites une vraie session, un vrai échange et que la personne elle-même n'est pas suffisamment motivée par elle-même, vous n'avez pas besoin de le faire. Je pense que c'est même peut-être pas le beau moment pour elle parce que si vous devez motiver la personne à elle-même transformer son propre business et sa propre vie, ça veut dire que même l'accompagnement, la transformation ne pourra pas l'aider parce que la personne qui est engagée a fait une partie de la transformation et vous, avec votre mécanisme, vous pouvez l'aider à faire l'autre partie et c'est pour ça que vous aurez un vrai succès dans 100% des cas. Mais par contre, c'est très important, vous n'avez pas besoin de relancer à l'infini, pas du tout. La plupart des échanges et des transactions, des finalisations se font au premier échange ou dans les premiers jours simplement. Et vous n'avez pas besoin de rentrer dans une relance à l'infini en disant j'ai changé ci, j'ai changé ça, je vous offre 50%, je vous offre ci, je vous offre ça. Dans le haut de gamme, vous n'en avez tout simplement pas besoin. Et bien au contraire, ce serait même contre-productif. Pour résumer les neufs La première différence, elle est entre se servir et servir. La deuxième, elle est porter son attention sur vendre. L'autre, c'est de faire vivre un moment unique de transformation unique, de clarification unique. Troisième différence, être attaché à la vente, être détaché de la vente. Quatrième différence, vous allez vers le client ou c'est le client qui vient vers vous. Cinquième différence, d'une part la quantité et de l'autre la qualité. Sixième différence, aimer son produit ou aimer ce que son produit fait pour les autres. Septième différence, être dans l'excès d'enthousiasme ou alors être calme et posé. Huitième différence, mettre le prix en avant, la préoccupation première ou mettre la valeur en avant, la valeur, la préoccupation première. Et puis enfin, neuvième différence, des relances à l'infini ou utiliser un système de responsabilisation. Si vous êtes motivé à changer, c'est ok. Si vous n'êtes pas motivé à changer, c'est ok. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, c'est que vous voulez sans doute développer un business dans le domaine du haut de gamme, de la transformation haut de gamme, adapter vos tarifs et voir comment faire justement. Quel est le mécanisme de transformation qu'on utilise en interne pour transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme en moins d'une semaine ? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez participer à une conférence en ligne dans laquelle je vous montrerai exactement comment fonctionne notre système de A à Z. Vous avez le i comme info ou alors de la description. Il vous suffira simplement d'inscrire votre email et de choisir la session qui vous correspondra le mieux pour pouvoir la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un gros pouce vers le haut comme ça. C'est juste au bas de cette vidéo. Ça prend deux secondes. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton rouge est juste là à s'abonner. Et puis, laissez-moi au bas de cette vidéo un commentaire. Dites-moi parmi ici ces différences. Quelle est celle qui vous a semblé la plus pertinente ? Notez-le-moi ici au bas en commentaire le chiffre ou un message. Vous pouvez également me poser une question si vous en avez une. J'aurai l'occasion de répondre soit ici au bas de cette vidéo ou je tournerai une autre vidéo pour y répondre. Voilà. Merci infiniment pour tout. Je vous donne rendez-vous dans un autre partage. C'était Zico Cax. A très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501